On se blasonne, rappé du lion, des côtés toujours nous chantent, ou les canules, jamais pâquées, sans les ordres de râle. Allez les beurrecs, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le débrief de Lyon-Bordeaux. Il n'y a pas eu trop de débrief en ce moment, c'est en dentis, parce que j'ai eu quelques problèmes de santé. Rien de grave depuis le mois d'octobre, depuis le début septembre, c'est pour ça que la saison a été un peu casse-pillée. Et voilà, je m'en excuse, donc là on va reprendre bien comme il faut les vidéos. D'ailleurs, il y aura un dispositif spécial pour le retour du rugby sur la team Josée, le tournoi destination, vous verrez tout ça. Peut-être un dispositif encore mieux que prévu, mais déjà il y aura un petit dispositif pas trop mal. Voilà, donc il n'y a pas eu le dernier, etc., mais on reprend vite les vidéos. Demain, on part pour Sadez-Rodial, le sixième tour de la Coupe de France. J'ai mis une petite bande d'annonces sur la page Facebook, allez la voir. Et voilà, bon, le match sera diffusé sur la page Facebook de Rodia, donc pas de vidéos sans doute. Voilà, donc découvrons tout de suite notre programme. En 1, les compositions d'équipe en 2, l'analyse en 3, le résumé 4, les tops et les flops. Allez, donc, la composition de l'Olympique Lyonnais. Lopez, Dubois, Marcelo, Denayer, Deschiglio, Cacré, Mendes, Guimaraes, Cadèveré, Toko et Kambi et Memphis. Costil, Sabali, Beys, Cocheny, Benito, Adli, Basic, Oudin, Benarfa, Calou et Wang. Pour Bordeaux, un 4-2-3-1, c'était pas en vrai 4-2-3-1, c'était plutôt un 3-4-3. On reviendra après dessus. Donc, les amis, le débrief, l'analyse, tout de suite. Donc, déjà, il y a des trucs intéressants de la ligue qui font, c'est les hitmaps et qui montrent très bien les jeux des équipes. Donc, je prends par exemple la première, c'est celle de Léo Dubois. On voit qu'il est comme fait au derby, que j'ai pas pu débriefer, mais je voulais le dire. Il a bien pris son côté, il montait, il descendait, il faisait les efforts. Et on voit que c'est souvent sur son côté qu'il y était les zones oranges, rouges. Montre que c'est là où il était le plus. Et c'est parmi qu'il a marqué un but, sûrement, s'il a été l'homme du match. Et voilà, Léo, très bon match. Je sais peut-être l'effet lunettes que mon opticien t'a vendu. Voilà, l'opticien, je ne citerai pas son nom. Je lui fais un petit coucou. Voilà, qui est abonné à ma chaîne YouTube. Mais c'est peut-être ses lunettes qui t'ont fait marquer, qui t'ont fait, qui t'ont redonné du beau jeu. Petite plaisanterie. Donc voilà, très bon match de Léo Dubois sur son côté. Et je trouvais ça intéressant. Pour Bordeaux, sa night map, c'est celle de Yacine Adli. On voit qu'il a été beaucoup, il a eu un gros maillage au milieu de terrain avec Yacine Adli. Qui a pris toutes les zones du milieu de terrain, qui circulaient. Surtout les fronts. Et qui n'hésitait pas à défendre, à monter, etc. Au milieu de terrain, comme on les aime. Qui ne restent pas que dans une zone, mais qui vont dans toutes les zones du terrain. Et d'ailleurs, Bordeaux a mis un jeu en place. Quand il fallait pressing go, il récupérait des ballons. Quand il ne fallait pas, un bloc bas. Quand il fallait aussi. Ça a été pas mal mis en place, ce côté bordelais. Voilà, il y a eu une bonne gestion. Je trouve une bonne tactique, malgré tout. De plus t'encaisser, non un sur coup de pied arrêté. Malheureusement. Mais ça a été une bonne tactique de la part des Bordelais. S'il y aurait eu une ou deux erreurs de moins, Bordeaux tenait au minimum le match nul. Même s'ils n'ont pas eu tant de casques que ça, on en reviendra après dessus. Voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant. La partie statistique du match. Donc on voit que Lyon a eu la possession de balles 57 à 43. 10 tirs à 12. 4 tirs cadrés à 2. 12, 100 de totes partout. Quand je dis les premiers, c'est les tirs. Les statistiques lyonnais, je les ai. Donc voilà, Lyon a pas non plus dominé tant son sujet que ça au niveau des occasions. Ça a été quand même relativement... Il y a eu très peu d'occasions dans ce match, qui est un match un peu fermé. Mais ça a été, à part sur la possession, bien équilibré ce match. D'ailleurs, voilà, l'OL arrache à la dernière minute sa victoire. Donc les conséquences dans le classement. L'Olympique Lyonnais est leader de la Ligue 1 avant le match du PSG et de Lille demain. Avec un point d'avance sur ces deux poursuivants. Un match de plus, du coup. Et voilà, on espère pour l'OL, le match de Paris ou de Lille soit un match nul, soit une défaite. La défaite sera encore mieux. Le Lyon sera leader, du coup. Mais voilà. Alors, les statistiques spéciales du match. Lyon est la seule équipe à avoir toujours gagné après avoir ouvert le score cette saison. 10 ouvertures du score, 10 victoires. Quant à Bordeaux, quand ils ont concédé l'ouverture du score, ils ont toujours perdu. Je crois que c'était du 8 ou du 9 sur 9. Bordeaux a droit à gagner juste avant ces trois derniers matchs de Ligue 1. Uberic, c'était sa meilleure saisie série dans l'élite depuis avril-mai 2018 avec 4 victoires. 14 ballons récupérés et 8 dégagements défensifs pour Marcelo, c'est à noter sur ce match. Loewen a marqué 7 de ses 10 derniers buts sur coup de pierre. Il était 4 dans le derby, 1 ce soir. Ça faisait depuis le mois d'août 2019 qu'ils n'avaient plus marqué sur corner avant le but dans le derby. Je le rappelle. Le but de Moussa Dembélé face à Monaco à Louis II. Benarfa est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 600 dribbles, 605 dribbles très exactement en Ligue 1 Uberic depuis qu'Opta analyse la compétition 2006-2007, depuis qu'il y a des analyses du coup. Donc voilà, un match très complet, bon assez intéressant. On va faire une petite parenthèse arbitrage, je vous mettrai la capture d'écran. Il y avait pénalty sur la main de Laurent Kossiani, c'est à noter. Voilà, pour moi c'est pénalty. Bon, c'est avec la nouvelle règle bien évidemment, parce que le bras est quand même le long du corps. Mais maintenant tout se siffle ou presque. Donc il fallait, en regardant le règlement, il faut aussi faire pénalty. Moi je ne suis pas d'accord sur ce règlement, mais c'est le règlement. Donc il faut le respecter, M. Turpin. Il y avait aussi peut-être un deuxième pénalty sur Memphis et Slam Simani sur la même occasion. Ils sont foutus au sol, ils en ont peut-être trop rajouté. C'est peut-être ça qui a fait changer d'avis M. l'arbitre de la rencontre. Voilà, mais bon, c'était un match tactiquement intéressant, mais bon, pas non plus sur intéressant à regarder avec de l'intensité, etc. Ce n'était pas du beau jeu, mais Lyon a fait le boulot. Et heureusement, Léo Dubois est le sauveur. Voilà, qui a lui, d'ailleurs, dédicacé son but à sa belle famille. Il a dit qu'ils avaient de gros problèmes personnels en ce moment et qu'il les embrassait fort. Voilà, c'est un bel hommage que Léo Dubois fait. Je trouve que c'est une très belle personne, un très bon joueur. Et voilà. Malgré que j'ai pu le casser sur certaines vidéos, il était un peu en dessous. Et ce n'était pas pour lui faire du mal du tout. Voilà, mon petit Léo. Tu as gagné ta place en équilibre de français, sûrement même pas va les couilles. Voilà, excusez-moi du mot, mais voilà. Et c'est tout pour le match. Donc, un match très intéressant. Le résumé tout de suite, les amis. Donc, on va résumer, excusez-moi pour le bout de l'ordinateur. À la 32e minute, après un corner joué à deux, Memphis centre pour Kertoko et Kambi. Enfin, il y a eu de la défense un peu passif. Et Kambi marque le but du 1-0. Kalou va égaliser la 55e minute sur une passe de Rémi Oudin. Et qu'elle frappe le but de la journée. Peut-être un début de l'année. Signé Léo Dubois à la 91e minute. Une super, un centre de corner. J'avais dit corner, buteur, corner. Après, je ne me suis presque pas trompé. Il n'était pas sûr. Moi, le geste, il fallait le faire. Et à noter que c'était fait exprès. Il a dit Dubois en conférence de presse, à l'interview d'après-match. J'ai voulu tirer fort devant le but. Et pourquoi pas avoir l'opportunité de marquer. Ce n'était pas vouloir sentir, mais il voulait tirer. Et il a fait le job. Bravo Léo Dubois, qui est l'homme du match. Indéniablement. Donc, Lyon a fait le job. Et même si on me dit que mon équipe, qu'elle soit n'importe quelle équipe que je supporte, pendant les 38 matchs, par exemple en Ligue 1, ou les 26 en top 14, ou n'importe au Bastet, je ne sais pas combien il y a de matchs, ou alors quand Limonet joue sur les 22 matchs, si je n'ai pas de bêtises, ou 26 matchs, gagner des matchs comme ça à l'arraché à la dernière seconde, je signe direct. Voilà. C'est clair. C'est à noter. Donc, les tops et les flops tout de suite. Bon, le top, le premier, il n'y a pas de surprise. C'est Léo Dubois. En plus de donner la victoire lyonnais grâce à un magnifique but, l'international français a livré une prestation en homme. En effet, il a été très présent offensivement, tout en se repignant quand il le fallait. Il est donc indéniablement l'homme de ce match. Félicitations, Léo Dubois. Tajo Mendes. Le deuxième top, oui, ça peut être bizarre, mais voilà. On aurait pu mettre, je voulais le récompenser, mais bon, il n'a pas fait non plus un match exceptionnel. C'était des chigliots. Il a fait, ça fait deux matchs. Peut-être le récompenser s'il continue comme ça au prochain match. On verra. Tajo Mendes. En plus d'être très solide défensivement, le Brésilien était aussi très présent offensivement. Il a été l'un des meilleurs lyonnais ce soir. Il mérite amplement sa place de titulaire. Il prouve ainsi au suiveur que la saison passée était juste une saison de transition. Félicitations. Le flop, vous l'aurez bien compris, M. Clément Turpin, l'arbitre international originaire d'Oulin dans le Rhône, ça a précisé, donc il est lyonnais. Voilà, c'est juste à côté de Lyon. Oulin, pour ceux qui ne savent pas, a été catastrophique hier. Il a oublié de siffler un ou et peut-être deux pénalty en faveur de Lyon ce soir, ce qui aura pu coûter très cher au coéquipier de Léo Dubois. Il doit vite se reprendre. Voilà, M. Clément Turpin, tu dois te reprendre. Et voilà. C'est à noter que, soi-disant, on dit que c'est le meilleur arbitre français, mais je n'y crois pas trop. Voilà, les amis, j'espère que la vidéo aura été complète. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo, c'est comme d'habitude. Et voilà. Et abonnez-vous, n'hésitez pas. Et puis je pense que si un jour on a... Excusez-moi pour le téléphone. Abonnez-vous, n'hésitez pas, parce que je pense que si on a mille abonnés, je fais un concours. Voilà, je vous le dis direct. Je ne sais pas ce que je ferai gagner, mais enfin, voilà. Allez, les amis, Kichel Pali. Et à la prochaine, sûrement dans la semaine, pour la présentation de notre dispositif Tournoi Destination. Allez, Kichel Pali, à la prochaine semaine.